Tout d'abord, poursuivre un des sujets qui m'est très cher, celui de l'éducation des investisseurs. Comme on vient de le voir dans notre Assemblée Générale qui a été clôturée par M. Lescure, l'éducation des investisseurs pour l'épargne longue, pour l'épargne retraite, pour le plan d'épargne salariale passera par ce sujet-là. Le deuxième point sera celui des solutions d'épargne. Nous en parlons beaucoup. Nous sommes là pour proposer des solutions sur le long terme. Et il ne faut pas proposer des produits. Et enfin, le troisième point, c'est bien entendu de montrer que la France a ce bonus, ce bonus éducatif, ce bonus structurel, pour faire que demain, nous soyons un des acteurs de la société de gestion pour Compte de Tiers, l'asset management au niveau international et mondial. Donc nous partons pour trois ans sur ces trois thèmes-là avec un objectif, c'est d'être connu comme un métier à part entière, ce qui est un point important. Je crois qu'il y a un gros sujet sur le besoin des investisseurs, c'est qu'on leur donne des résultats qui sont toujours des résultats trop faibles, des résultats liés à la destination trop courte de leurs actifs. Et donc on a un problème, il va falloir le régler. Ce que je disais juste avant, c'est qu'on est dans une situation où il faut qu'ils aient une vision moyen-long terme avec ce que j'appelle la destination de l'épargne. Donc nous voulons que les investisseurs profitent de la croissance. Le fameux plan pacte, ou la loi pacte comme on dit, a pour but de relancer l'entreprise. Donc on veut que l'argent de nos épargnants, qui nous est confié, soit un argent qui aille en productif dans les entreprises le plus vite possible. Et je suis sûr, et je fais confiance aux chefs d'entreprise, il y aura de l'argent à partager et donc à faire croître les actifs gérés et épargnés par nos clients.